La décision de General Motors d'arrêter la production de 5 usines en Amérique du Nord suscite la colère chez les salariés et au sommet du gouvernement. L'augmentation des coûts et le ralentissement des ventes de voitures sont à l'origine de la perte d'environ 14 000 emplois. Le plan de restructuration a été vivement critiqué par Donald Trump qui a eu une conversation téléphonique avec la PDG du groupe Mary Barra. J'ai été très dur. Je lui ai parlé et quand j'ai entendu le mot fermeture, je lui ai dit que le pays avait fait beaucoup pour General Motors. Je lui ai dit que vous devriez revenir rapidement. C'est ça l'Ohio. Vous avez des sénateurs et beaucoup de personnes. Nous lui mettons beaucoup de pression. Les fermetures incluent également une usine d'assemblage à Oshawa au Canada où 3 000 emplois vont disparaître. Nous sommes déçus par la décision de fermeture de General Motors vis-à-vis de l'usine d'Oshawa. Nous pensons à ceux qui vont perdre leur emploi et à leur famille. La fin de la production automobile à Oshawa est un coup dur pour les travailleurs dans cette région industrielle du Canada. Des membres du syndicat se sont mis en grève en signe de protestation contre l'annonce de General Motors. Je suis là depuis 28 ans. J'ai vécu une fermeture à Scorbro, une autre à London. J'ai fait déménager ma famille deux fois pour cette entreprise et ils me font ça. C'est terrible. Cette dernière fermeture risque de provoquer un déficit d'emploi tout au long de la chaîne d'approvisionnement de General Motors. J'ai vécu un déficit d'un déficit d'un déficit d'un déficit d'un déficit.